Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui n'était pas du tout prévue J'ai complètement improvisé, j'avais fini ma journée de boulot, donc je filme Il fait super chaud, c'est pas du tout le moment mais c'est pas grave, j'avais l'envie, c'est l'essentiel Bon, on se retrouve vraiment à la cool, aujourd'hui j'avais pas envie de me maquiller J'ai mis un coup de mascara, un petit peu de rouge à lèvres D'ailleurs je sais pas si vous le voyez bien à la caméra ce petit rouge à lèvres Il est trop 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 mignon, c'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher C'est le 150 Matte, il est comme ça, regardez c'est un rose comme ça, un vieux rose, bois de rose Il est super beau et pas très cher Bref, on s'en fout, donc voilà on est nature peinture Bon, vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul, plutôt un gros haul Puisque il va y avoir du make-up, du skin care, des accessoires beauté, même des bouquins Enfin voilà, j'avais envie d'intégrer un petit peu là dans cette vidéo Tous mes petits achats de ces derniers temps qui sont plutôt cool, plutôt des bons plans Donc vous partagez tout ça comme d'hab La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai appris par une abonnée que Peut-être, sûrement, certainement même, une boutique Kiko va enfin venir s'installer à La Réunion Ce serait la première boutique Kiko Milano qui devrait s'installer à Saint-Pierre Ce qui me permettrait enfin de pouvoir tester la marque Bon, vous allez me dire, j'aurais pu commander sur internet Mais j'aime bien aller dans les magasins quand même Donc là aussi, dites-moi dans les commentaires, même si c'est pas encore ouvert la boutique Si vous avez vraiment des produits Kiko à me conseiller, parce que j'y connais rien Vraiment les, comment dire, les best-sellers quoi, les meilleurs produits Je suis vraiment preneuse de vos conseils J'ai déjà pas mal blablaté alors que j'essaye de faire des intros plutôt courtes Mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche surtout Pour rater aucune de mes vidéos si vous êtes abonné En ce moment, YouTube a un peu des bugs Je me réveille un matin, j'ai perdu 30 abonnés Le lendemain matin, j'en ai gagné 20 Enfin, je sais pas ce qu'il se passe, l'algorithme est un peu chelou Et bien sûr, si vous êtes pas encore abonné à la chaîne Et bien n'hésitez pas en cliquant juste en bas sur le petit bouton s'abonner C'est gratuit, ça vous coûte rien Vous savez que moi ça m'encourage énormément et ça me booste Donc voilà, donnez-moi de l'amour, donnez-moi de la force Et vraiment c'est gratuit, c'est peanuts Et puis dernière chose, vous pouvez me rejoindre aussi sur Insta Je vous l'affiche là, ou là, ou là, ou là, quelque part dans la vidéo Je publie un peu mes looks, mes make-up de tous les jours, ma petite life quoi Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas aussi Allez, je vais commencer Je vais commencer par les petits achats que j'ai fait chez Madora Alors Madora, je vous l'avais déjà dit, c'est un peu le Sephora de la réunion en fait On y trouve beaucoup, beaucoup de marques similaires Mais il y a quand même beaucoup moins de marques que chez Sephora C'est pour ça que parfois je fais des commandes sur le site Sephora Parce que je ne trouve pas tout chez Madora Et d'ailleurs c'est le même style, vous voyez que Sephora C'est noir, blanc, rouge, comme ça C'est un peu le même marketing, on va dire D'abord j'ai trouvé ce petit coffret Parce qu'il y avait toute une zone de produits en promotion Il y avait encore quelques soldes Et ce petit coffret, si je ne me trompe pas Bon, je vous mettrai les prix dans la barre d'infos C'est un petit coffret Origins Et je l'ai trouvé à 29 euros Déjà j'ai trouvé la pochette hyper sympa Pour la conserver ensuite Et à l'intérieur, on a quasiment tous les best-sellers de la marque C'est-à-dire un sérum intense anti-âge Qui s'appelle le Plantscription On a le gel hydratant énergisant non gras au ginseng Que je voulais essayer depuis un moment On a la lotion tonique apaisante Mega Mushroom Relief & Résilience On a la mousse nettoyante pour le visage Checks & Balance Et on a, vous savez, le petit masque au charbon noir Dont je vous avais parlé Qui est un de mes favoris Je l'avais mis dans mes produits terminés Qui est au charbon actif Et que j'avais beaucoup, beaucoup aimé Et pour le coup, tous les autres là Les 4 autres, je ne les connais pas Donc je suis vraiment contente de pouvoir les tester Bon, c'est des petits formats Mais au moins ça me permettra de tester De voir si je les aime ou pas S'ils me conviennent ou pas Et éventuellement d'acheter en full size Mais voilà, franchement, je pense que Je trouve que pour 29 euros Ben, ça valait le coup quoi Parce que c'est quand même pas Donner, donner les full size Origins Donc, ben, dites-moi Si vous connaissez ces produits Ce que vous en pensez Ensuite, je recherchais une nouvelle brume fixatrice de make-up Et bon, il y en a plein quoi Je ne savais pas trop quoi prendre Mais là, on va rentrer dans l'été austral Il fait vraiment, vraiment, vraiment chaud Donc, même si je poudre J'avais quand même envie d'acheter une brume Qui permettrait au moins d'améliorer La tenue du make-up toute la journée De fixer un peu plus quoi A la base, je voulais prendre celle de Benefit La nouvelle Mais finalement, par rapport au contenant Enfin, le rapport qualité-prix était assez cher Et donc, je me suis tournée vers celle-ci De chez Glam Glow Qui s'appelle la Glow Setter Atomisateur Atomisateur Fixateur de maquillage Donc, Glam Glow, voilà C'est toujours des packagings comme ça Hyper girly Argenté avec des étoiles Il y en a quand même pas mal à l'intérieur Parce qu'il y a 110 ml Donc, elle se présente comme ça Moi, j'aime bien le packaging Je trouve qu'il est vraiment sympa Original On reconnaît l'identité Glam Glow, je veux dire Et donc, ils mettent Fixe le maquillage Unifie le teint Hydrate en plus Revitalise Et a un effet 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 Je ne sais pas ce que c'est effet Mais voilà C'est marqué Non seulement fixateur Mais aussi hydratation Donc, c'est ça aussi Qui m'a interpellée Et qui m'a donné envie de tester Donc, je vous dirai Je testerai avec vous, je pense Ensuite, j'ai craqué J'ai craqué sur un produit J'avoue J'avoue C'est un produit que je vous ai présenté J'en ai parlé plusieurs fois Mais que j'avais toujours eu en petit format Parce que c'est un produit qui était cher C'est, vous savez Le fameux produit Estée Lauder Perfectly Clean Qui est une mousse Nettoyante Multi-action Pour le visage Un masque purifiant Et cette fois-ci J'ai acheté le full size Qui se présente comme ça Ce que je vous avais dit plusieurs fois C'était que C'était mon nettoyant visage préféré D'ailleurs, je vous en avais parlé Dans ma night skincare routine Que ce soit au niveau de l'efficacité Vraiment Il vient purifier la peau Il vient l'hydrater Tout de suite La peau, elle est magnifique après Et aussi au niveau sensorialité C'est un produit qui sent Mais tellement bon Je ne pourrais pas vous décrire l'odeur C'est impossible Mais moi Un peu comme le parfum Caudalie La rose des vignes Je suis complètement addict A l'odeur de ce produit Et ce que je vous avais dit Et c'est encore le cas Je peux passer des minutes Et des minutes Dans la douche A me masser le produit Sur le visage Ce qui est encore mieux Parce que comme ça Je le fais encore mieux pénétrer Et tout ça Mais c'est tellement un bonheur C'est tellement un kiff Et là Je suis tombée dessus En magasin en full size Finalement Il était moins cher Que ce que je pensais Je pensais qu'en full size Ce qui fait 150 millilitres Il coûterait une cinquantaine d'euros Il a coûté beaucoup moins cher que ça C'était dans les 29 Ouais 28 Ou 29 30 euros je crois Donc Ça reste cher Bien sûr Mais par rapport Vraiment à la qualité du produit Et à l'amour Que j'ai pour lui Voilà Je me le suis enfin Acheté en grand format Depuis le temps que je veux le faire Et bien je me suis fait un petit kiff Essayez Si vous voulez tester un produit Je ne vais pas dire luxe Mais un peu cher De qualité Faites moi confiance Ça c'est une merveille Et pour le coup C'est un vrai moment de coco Ouais c'est un vrai kiff quoi Ensuite Qu'est-ce que j'ai acheté Ah oui Je me suis racheté L'huile confort lèvres De chez Clarins Ça aussi Je vous en avais parlé J'avais la numéro 1 La teinte miel Et la numéro 03 La teinte wet berry Et j'ai fini la miel Et là j'arrive vraiment A la fin A la fin de la teinte red berry Et des deux C'est vraiment la red berry Que j'ai préférée Donc c'est celle-ci Que j'ai rachetée Donc le packaging Se présente comme ça Ils l'ont un petit peu modifiée Puisqu'il y a une petite fleur ici Et même le packaging Primaire Ils l'ont aussi Un petit peu modifiée C'est-à-dire que On retrouve également La petite fleur Comme ça Sur tout le bouchon doré Et alors ça C'est une merveille Moi j'en applique tous les jours Alors déjà tous les soirs Parce que c'est tellement hydratant Sur les lèvres C'est un bonheur En plus C'est un goût divin Mais aussi Parce que je trouve Que ce produit Serre tout à fait Comme un gloss Et c'est vrai que Le bémol des gloss C'est que souvent Ils ne tiennent pas Très souvent Mais bon c'est normal C'est des gloss Et ça Ça tient super longtemps Donc c'est un produit Qui est hyper nourrissant Hyper hydratant Pour les lèvres Et qui en même temps Va avoir cet effet shiny Sur les lèvres Gloss Tout de suite Quand on l'applique On a des lèvres Un peu Repulpées Et d'ailleurs Il y en a plein Plein d'entre vous Qui l'ont acheté Suite à mes conseils Dans les vidéos Et toutes Vous m'avez toutes Dites la même chose Merci Camille Gros gros coup de coeur Pour ce produit Il a tout quoi Il a tout Il est parfait Il n'est pas donné Donné Je crois qu'il coûte Une vingtaine d'euros Mais c'est une pépite C'est vraiment une pépite Ce produit Clarins Oui je ne vous ai même pas dit C'est Clarins Et puis Qu'est-ce que j'ai acheté Le cinquième produit Que j'ai acheté Alors ça Bon Je ne sais pas trop Je l'ai pris Je ne connais pas du tout C'est encore un produit Origins C'est un petit traitement Contre les imperfections Alors c'est tout petit petit Regardez par rapport A la taille de ma main Ça se présente comme ça Et comme avec le masque Moi en ce moment J'ai plein 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 De sébum D'excès de sébum De points noirs Autour du nez Surtout sur le menton Tout ça Je voulais un truc un peu Comment dire Un peu actif quoi Qui vienne réguler tout ça Ça se présente comme ça Moi je pensais que ça allait être Comme un petit stick Et en fait pas du tout C'est vraiment Un gel Traitement Donc c'est tout petit petit Et ça c'est le seul format Qui existe Ça fait combien Ça fait 10 ml Mais ils disent vraiment D'en appliquer Alors une à trois fois par jour Vraiment Une petite goutte Sur les zones A imperfection Et que A priori L'effet serait assez immédiat Il y a des ingrédients A l'intérieur Qui sont effectivement Très purifiants Donc voilà J'avais envie de tenter J'ai quand même assez confiance Dans la marque Origins C'est une marque que j'aime beaucoup Que je trouve de qualité C'était pas donné non plus C'était une quinzaine d'euros Ce petit truc tout petit Donc je Je vous dirai Je vous dirai ce que ça donne J'ai vraiment hâte d'essayer ça Surtout là sur le menton Et puis le tout dernier produit Que j'ai acheté Bon ça c'est pas très intéressant Mais il y avait tout un bac Vous savez De produits à 3 euros Donc moi je me suis pris Un petit phare mono L'Oréal Qui est un noir Comme ça Mat Pour 3 euros Je me suis dit Ça c'est le genre de phare Qui sert toujours Notamment moi Quand j'ai pas trop trop le temps De me maquiller Mais que je veux quand même Avoir un regard un peu sympa Je me fais simplement Un petit rat de cil supérieur Et un mini mini rat de cil inférieur Pas très long Que j'estompe un petit peu Soit avec mon doigt directement Soit avec un petit pinceau Pour un mini effet smoky Juste un rat de cil Un peu fumé noir Et voilà C'est un noir Mat Complètement classique Pour 3 euros Je l'ai mis dans le panier Voilà ce que j'ai acheté Et j'ai eu deux cadeaux Premier cadeau J'ai eu un échantillon Du gel crème hydratant Si Cheydo Donc bon A tester C'est une bonne marque Si Cheydo Mais surtout Le cadeau Qui était intéressant Attendez je l'ai perdu Je sais même pas où il est Il a dû tomber par terre J'ai demandé à la vendeuse Je lui ai dit Voilà Évitez de me mettre des parfums Parce que j'utilise pas trop trop Les échantillons de parfum Elle m'en a mis un quand même Elle m'a mis l'échantillon Du parfum Du dernier parfum Hermès Kelly Kalèche Je lui ai dit Voilà moi je préfère des échantillons Soit make up Soit skin care C'est plus intéressant pour moi Et elle m'a mis Le dernier mascara De chez Lancome Qui s'appelle Le Lash Idol C'est le tout dernier sorti Donc qui se présente comme ça Donc bien sûr C'est un format mini C'est un mascara Qui est volumisant Surtout Donc a priori Il apporte pas trop de longueur Mais vraiment beaucoup de volume Et de densité Donc il est comme ça Les mascaras Lancome Ils ont quand même De très très bonne réputation En général Et en fait On a une brosse Je sais pas si vous verrez là Qui est déjà inclinée Avec des petits picots Donc pour le mouvement des cils Je pense qu'on peut bien Les attraper à la racine Je testerai ce nouveau mascara Lancome En vidéo avec vous Mais je pense qu'il est Assez prometteur quand même Alors en grande surface Quand j'étais en train De faire mes courses Je me suis pris Un petit pinceau Elite Parce que je vous avais déjà dit Que j'aimais beaucoup Les pinceaux Elite Et aussi les pinceaux Babyliss On en parle très peu Ils se vendent en grande surface Ils sont pas excessivement chers Mais je les trouve vraiment Vraiment de qualité D'ailleurs vous me voyez souvent Les utiliser dans mes vidéos Et celui-là je l'ai pris Parce que vous allez voir La forme a l'air très intéressante Donc c'est le pinceau blush biseauté Le numéro 12 Et il est comme ça Vous voyez déjà au niveau du manche Je pense qu'on peut avoir Une bonne prise en main Alors c'est packaging à ouvrir C'est toujours une misère Entre le carton Le plastique et tout là Bon je balance tout par terre Comme d'habitude De toute façon A chaque fois que je filme une vidéo Après c'est le champ de bataille Je balance tout Ah ouais Alors regardez En fait le manche Il est Comment dire Il est noir Mais il est mat C'est un noir mat Du coup le pinceau ne glisse pas Voyez on peut bien le tenir dans la main Et il a cette forme Qui fait que Ouais Il est super pour la prise en main Tout doux Comme les autres pinceaux Elite Que j'ai Et ouais Cette forme je trouve qu'elle est parfaite Mais moi je ne vais pas l'utiliser Que pour le blush Même pour la poudre Pour la poudre sous les yeux Là c'est nickel Le blush effectivement Même le bronzer Vu la forme à mon avis Pour le bronzer c'est parfait Pour l'highlighter aussi Voilà Il est prévu pour le blush Mais à mon avis Pour moi il peut vraiment faire Plein plein de choses Il est multifonction Je vous jure Les poils Ils sont super doux De ces pinceaux Je ne sais pas pourquoi Personne n'en parle Mais vraiment Ils sont de qualité Donc voilà Je ne les payais pas cher Je me suis dit On va tester Ensuite en matière de skin care J'ai fait 2-3 achats Que vous avez vu lors de mon vlog Notamment Je vous avais montré Je me suis repris Le masque d'eau de nuit De la gamme eau thermale De chez Uriage Parce que je l'avais terminé Et je suis absolument dingue De ce masque Que moi j'utilise comme une crème Parfois le soir Mais qui est comme ça Plein d'eau Bourré d'eau Avec une texture gel Très très fraîche Un peu bleu ciel Non seulement il est super efficace En termes d'hydratation C'est un truc de malade Et en plus Encore une fois Au niveau sensorialité Texture Odeur C'est un régal Donc quand j'ai vu Qu'il y avait moins 30% Et qu'il était à 11,13€ Ouais dans le vlog Je vous ai dit à 13€ Mais en fait non 11,13€ Franchement ça valait le coup Le jour où j'ai fait le vlog Je vous avais montré aussi Que j'avais craqué enfin Après 3 ans de hésitation 2 ans Sur le masque Milk and Peel De chez Herborian Nettoyant huile en baume Au lait de sésame Effet resurface en quotidien Alors moi j'ai pris Le petit format Qui fait 30ml Parce que le grand format Il était trop trop cher Celui là je l'ai payé Une quinzaine d'euros Ça faisait très longtemps Que je voulais l'essayer Vous me l'avez énormément conseillé Tout comme celui Vous savez Le rouge Un peu au piment Mais ici Ils l'ont pas encore à la réunion Donc voilà Je vais tester Et ça j'ai vraiment hâte De vous dire mon avis dessus Et sinon Un autre jour En parapharmacie J'ai fait quelques achats Justement Vu qu'on parlait d'Uriage Vous savez Je vous avais parlé De ce masque d'eau de nuit Et j'ai également acheté De la marque Uriage Un masque de nuit Mais qui fait peeling en même temps Ça c'est la gamme Age Protect Je vous en avais parlé De celui là Et je l'aime tout autant Celui là Je l'ai pas encore fini Et là j'ai vu C'était pareil En promo A 12,45€ Donc cette gamme là Age Protect De chez Uriage Sauf que là C'est un contour des yeux Multi-action Pour les rides Les poches Les cernes Protection contre la lumière bleue Pour tout type de peau Donc qui est vraiment Ouais Anti-ride A 12,45€ Franchement je l'ai pris Puisqu'il fait 15ml Donc voilà C'est le contenant classique Des contours des yeux Et vu l'effet De la crème Sur ma peau Puisque je l'applique la nuit Et je vous avais dit Que quand le matin Je me réveillais Effectivement C'est comme si j'avais fait Un peeling La peau elle est nettoyée Elle est purifiée Et en même temps Elle est nettoyée Enfin elle est magnifique Le matin la peau Elle est magnifique Toute belle Toute fraîche Enfin c'est C'est un super produit Et quand j'ai vu là Que ça a existé En contour des yeux Je me suis dit Allez je le prends C'est certain Si ça peut avoir Le même effet Sur le contour des yeux Que l'effet qu'il a Sur le visage Franchement J'ai sauté dessus quoi Donc ils disent là par contre Qu'on peut l'appliquer Soit le soir Soit le matin Peu importe Donc voilà Je suis super contente De ce petit produit Et j'ai hâte de l'essayer aussi Bon j'ai acheté une crème Topic Crème C'est la Cica Plus Qui est une crème Apaisante Réparatrice Qui assainit Et qui apaise Hypoallergénique Sans parfum Que ce soit pour les nourrissons Les enfants Les adultes Je l'ai payée 4,70€ Pareil Elle était en promo Donc j'ai sauté dessus Ça se présente comme ça Et pourquoi j'ai acheté ça ? Parce qu'à l'intérieur Il y a beaucoup de zinc Et comme vous savez Le zinc C'est ultra purifiant Donc moi je compte l'appliquer Sur les zones Que j'ai besoin de purifier Encore une fois Le nez Le menton Et en ce moment Que ce soit moi Mon chéri Ou mes enfants A cause de la chaleur Là vraiment Qui arrive On a pas mal De zones De sécheresse Sur le corps Ou de boutons De chaleur Qui apparaissent Et donc ça C'est le type de crème Qui est vraiment conseillé Notamment par les médecins Pour ce type de problématique Donc voilà 4,70€ Je l'ai embarqué Et le dernier produit Bon C'est pas une grande surprise Je me suis racheté Un produit Qui fait partie De mes favoris Vous le savez C'est le masque Aven La gamme tolérance Je l'ai déjà utilisé C'est ce masque là Qui est tout blanc J'en suis je crois A mon 5 ou 6ème tube Je vous avais dit C'est le masque valeur sûre Un masque extrêmement clean En termes de composition Il n'y a que 7 ingrédients A l'intérieur Les 7 ingrédients Dont votre peau a besoin Pour être réhydratée En profondeur Pas de chichi Voilà Pas forcément d'odeur Texture classique Mais il fonctionne à bloc Donc je me le suis racheté C'est une valeur sûre Je vous l'avais déjà dit Si vous cherchez un masque Que vous avez un petit budget Un masque avec une compo clean Et qui vraiment fonctionne En termes d'hydratation Allez dans votre parapharmacie La gamme tolérance De chez Aven Elle est extra Bon et pour finir Dans tout ce qui est Plutôt make up J'ai acheté J'ai acheté en parapharmacie Vous savez les petites éponges Triangulaires comme ça Je les ai payées 3 euros Ouais 3 euros c'est ça Vous savez pourquoi j'ai acheté ça Parce que comme Une fois sur deux Ou alors je sais pas Je dirais même La plupart du temps Quand je veux me maquiller Vous savez Et avoir une belle délimitation Ici sur le point externe de l'oeil Je ne trouve pas Mon petit accessoire Beauty Blender en silicone Il est tellement petit Que je le perds Je sais pas Et je le perds partout Que du coup J'ai pris ça Ce sera parfait Vous voyez On est vraiment sur Des triangles Comme ça Je pourrais positionner Vraiment Ma petite éponge triangle Et faire soit Mon trait de liner Soit mon liner Avec un fard à paupières De manière bien délimitée Vers la queue du sourcil En plus Comme c'est une éponge Si je la laisse sèche Ça n'abîmera pas Ce que j'ai mis en dessous Et on peut s'en servir Comme un Beauty Blender aussi Pour appliquer l'anti-cerne Ou autre Et puis Je suis passée Chez la foire fouille Alors Chez la foire fouille J'ai fait quelques petits achats Mais si j'ai envie De vous les montrer C'est parce que Il y a vraiment des petits trucs En ce moment Chez la foire fouille Je ne sais pas Si vous en avez un Proche de chez vous Ou alors Peut-être chez Jiffy Centracor Parfois ils ont des marques Un peu similaires Alors Ce n'est pas le make-up Que je vais vous montrer Ça je l'ai pris en bonus Les deux petits trucs Que j'ai pris en bonus Chez la foire fouille C'est un liner Et un autre liner En fait deux liners Un avec une pointe Un peu plus épaisse Les deux sont noirs Et l'autre Avec une pointe Extrêmement fine Donc ce n'est pas des pointes Comme les mascaras Better Than Sex Tattoo Liner Ou The Beach De Martin Cosmetics Que j'ai découvert Plus récemment C'est des pointes Un peu à l'ancienne Voilà Les liners un peu classiques Qu'on trouvait il y a 10 ans Donc vous voyez Ça c'est la pointe Un peu plus épaisse Et ça c'est la plus fine Mais franchement Je les ai payées 2,99€ chacun Donc j'avais envie de tester Voilà Je ne sais pas ce que c'est Comme marque La marque c'est Miss Europe Et la gamme c'est C'est tout moi Donc bon je ne sais pas On verra Mais bon voilà Les deux Je les ai payées 4€ Ensemble Donc je vais voir Je vais voir ce que ça donne Franchement Pour ce prix là S'ils sont bien Tant mieux Bref Donc chez La Forfouille Le plus important Ce n'est pas ça Ce sont des petits accessoires Que j'ai trouvés Notamment vous savez Des petits carnets Des petits bloc notes Alors je ne sais pas Si vous êtes comme moi Mais moi j'aime énormément Je vous l'avais déjà dit J'en ai plein Des petits carnets J'aime écrire Alors tout ou n'importe quoi Que ce soit mes to-do list Personnelles Que ce soit mes idées De vidéos YouTube Je ne sais pas Que ce soit mes projets Mes idées Des fois je prends des notes Sur des vidéos Que j'ai regardées J'ai envie de retenir Des choses qui m'intéressent Enfin bref J'adore les petits carnets Les petits calepins Et j'aime bien En plus Qu'ils soient un peu mignons Un peu girly Et franchement Chez La Forfouille Ils en ont Qu'ils sont trop mignons Top Et pas cher Pareil Il y a 1 euro 2 euros 3 euros Donc j'ai acheté Celui-ci par exemple Qui est assez simple Il y a marqué Make a wish Dessus Donc fais un vœu Mais voilà C'est super sympa Je trouve J'ai payé ça 2 euros Et j'en ai repris Un deuxième Que j'avais déjà acheté Il y a quelques mois Avec cette collection Vous savez Un peu jungle Animaux de la savane Un peu fleuri Tout ça Celui-ci Sur lequel il y a marqué Juste quelques mots Et j'aimais tellement Ce motif Que je m'en suis racheté Pareil Pour 2 euros Voilà Ils ont toute cette collection En ce moment Avec ces motifs-là Et donc comme j'adore La collection Ils ont plein de trucs Dans la collection Des porte-monnaie Des porte-feuilles Des porte-carte Des sacoches Donc j'ai acheté également La petite trousse De la même collection Regardez Elle est trop choupinette Ici on a marqué Juste l'essentiel Donc c'est exactement Le même motif Moi je suis une fan Des trousses aussi J'en ai toujours besoin Bon elle est toute simple Vous voyez à l'intérieur Elle est toute noire Mais voilà Je l'ai payée 4,99€ Du coup pendant que j'y étais J'ai pris la pochette D'ordinateur Qui allait avec Elle était à 5,99€ Donc là il y a marqué Juste pour se connecter Mais vous voyez Elle est comme ça Franchement c'est trop mignon Mettre son Voilà Trimballer son ordinateur Là-dedans C'est girly C'est sympa Donc je vais me trimballer Avec toute la collection safari Mais franchement Si vous avez La forfouille près de chez vous Que vous aimez Ce genre de motif N'hésitez pas à aller jeter un oeil Vraiment c'est pas cher Et c'est trop C'est trop cute En ce moment Dans les la forfouilles Ils ont aussi Pas mal de rangements Make-up Alors ils ont toujours Vous savez les rangements En plastique Acrylique Qu'on voit partout Et ça j'en ai déjà plein Et ils ont sorti Une nouvelle gamme De rangements Comme ça Mais qui est en bois Et alors Moi j'ai trouvé Que ça a changé J'en avais un peu marre D'avoir que des rangements En plastique Partout 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 J'ai trouvé J'ai trouvé qu'en bois Comme ça Ça donnait un peu de cachet Donc j'en ai pris quelques-uns Je vous montre celui-là Par exemple Que j'ai acheté 7,99€ Je crois Voilà J'ai déjà mis Quelques produits À l'intérieur Bon là J'ai mis les premiers produits Qui me sont venus Sous la main Mais je trouve qu'en bois Comme ça Ça change du plastique C'est Ouais C'est un peu plus élégant Un peu plus classe Donc si vous cherchez Des rangements make-up En ce moment Ben n'hésitez pas à aller voir Et puis À chaque fois Que je vais à la foire fouille Ou dans les magasins De ce type-là J'en profite Pour racheter Vous savez Les fameux gel douche Cottage Comme ça Donc moi Je prends souvent Les grands formats Là j'ai repris Celui au caramel Et d'ailleurs Ils ont changé Les packagings Ils s'appellent plus Caramel Il s'appelle Tendre caramel Et j'ai pris Celui à la vanille Qui maintenant S'appelle Délicieuse vanille Ils ont non seulement Changé un petit peu Les packagings Mais aussi Les compositions Puisque maintenant À l'intérieur On a 97% D'ingrédients D'origine naturelle Ce qui est quand même Pas mal du tout Ah ben d'ailleurs C'est marqué Ouais Nouvelle formule Ce sont quand même Des énormes pots Qui font 750 ml Chacun Après ils existent aussi En plus petit format Si vous voulez tester Les senteurs Etc Ils en ont tout plein Je crois qu'il y a une dizaine Une quinzaine De senteurs différentes Moi par exemple J'adore celui À la cerise griotte Ce sont des odeurs Des senteurs Extrêmement gourmandes Et alors Moi j'aime J'utilise beaucoup De gel douche Type Voilà Hypoallergénique Savant de Marseille Mais de temps en temps J'avoue De temps en temps J'aime bien Me faire un petit kiff Avec ce genre De gel douche Très 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 gourmand Comme je vous dis C'est ce qui est marqué D'ailleurs Un savoureux parfum D'enfance 100% gourmand Et irrésistible On a presque envie De les manger Tellement ils sentent bons Le rapport qualité prix Est super Je ne sais plus Combien ils valent Les gros pots Comme ça Je crois que c'est Entre 7 et 8 euros Donc voilà Par rapport au format 750 ml C'est pas mal du tout Moi mes filles Elles les adorent aussi On a tous dans la famille Un petit peu Chacun nos senteurs préférés Nos petites préférences Ils ont fait des packagings 100% biodégradables Maintenant Voilà Et en plus Ces gels douche Ils sont un petit peu Hydratants Donc c'est ça qui est agréable On sort de la douche On n'a pas la peau qui tire Vraiment Ils sont top Donc voilà Je me suis fait une petite réserve Vanille caramel Et puis écoutez Pour finir cette vidéo On va parler un peu bouquins C'est vrai que je vous présente Rarement des bouquins Autant je vous ai déjà conseillé Pas mal de séries Netflix Rarement des bouquins Pourtant j'en lis pas mal Enfin en tout cas J'essaye d'en lire de plus en plus Parce qu'avec les écrans On a tendance à lire De moins en moins malheureusement Alors d'abord Il y en a un que j'ai pas encore commencé Alors c'est un roman Le titre c'est Piranha Un roman de Roberto Saviano C'est l'auteur qui a écrit Gomorra notamment Donc le livre se présente comme ça Et en fait C'est un livre à la base Qui est italien Qui a été traduit en français Je vous lis le pitch derrière Pour devenir un enfant J'ai mis 10 ans Pour te mettre une balle dans la tronche Je mettrai pas plus d'une seconde Naples Quartier de Fortiella A 14 ans Nicolas n'a qu'une obsession Régné sur la ville avec sa bande Tous ont entre 10 et 18 ans Ils ne craignent ni la prison Ni la mort Mais une vie ordinaire Comme celle de leurs parents Le gang se déplace en scooter Se livre au trafic de drogue Et règle ses comptes A la lumière du jour Ils ne reculeront devant rien Quel que soit le prix à payer Après le succès international de Gumora Roberto Saviano Consacre son premier roman A l'ascension effroyable D'un baby gang Inspiré d'une réalité terrifiante Je viens de régler un peu les éclairages Parce que là il est tard C'est la fin de la journée Je commencerai à être dans le noir Et oui Moi je suis Voilà Une grande fan Enfin fan C'est pas le bon mot Mais j'aime beaucoup Toutes les histoires Que ce soit des films Des séries Ou des livres Sur notamment Les mafias Voilà moi j'ai vu tous les films De type Scarface Le parrain Etc Enfin j'aime beaucoup Ces histoires là Ça m'a toujours passionné J'avais lu Gomora Il y a quelques Quelques temps Ça doit faire deux ans maintenant Je me suis acheté à la FNAC Celui-ci Piranha Je ne l'ai pas encore lu Je vous dirai ce que ça donne Mais en tout cas Je sais que c'est le genre d'histoire Qui me passionne Et le deuxième Que j'ai acheté Donc là beaucoup plus futile Vous allez voir Et celui-là par contre J'ai déjà commencé à le lire C'est un roman également Qui s'appelle L'Enfer et Pavé de Bonnes Intentions Vous avez dû le voir passer un petit peu Parce que c'est un best-seller en ce moment De Lorraine Wesberger Je pense que ça se prononce comme ça Et en fait C'est l'auteur du Diable s'habille en Prada Donc le bouquin Il est Voilà On le voit beaucoup plus girly Ça n'a rien à voir Je ne vais pas vous spoiler Mais je vous lis pareil Le pitch Comme il est loin Le temps où Emily travaillait Chez Runway Sous la houlette diabolique De Miranda Presley Je ne sais plus si on dit Presley Je ne sais pas Vous l'avez vu Le Diable s'habille en Prada C'est la base des bases Ce film c'est Désormais conseillère en com Elle gère l'image publique de célébrité Quand l'un de ses clients trouve amusant Un soir en boîte de nuit De se déguiser en Asie C'est elle qu'on appelle à la rescousse Elle aussi quand une amie Ex-mannequin Et femme de sénateur Est arrêtée pour ivresse au volant Ses enfants sur la banquette arrière Dans la banlieue huppée de New York La cellule de crise se met en marge Mais attention En talons aiguilles Un faux pas est vite arrivé Mais qu'est-ce qui se passe Avec ces éclairages Bon c'est la fin de la journée Donc le soleil va Viens Bon j'ai bientôt fini la vidéo Ouais en fait j'ai commencé à lire Donc Et en fait on a l'histoire croisée De trois personnes Trois femmes Donc celle d'Emilie Evidemment Que l'on a pu retrouver Dans Le Diable s'habille en Prada Le livre et le film Celle de Myriam Working girl Maman Etc Et puis celle de Carolina Donc l'ex mannequin Femme de sénateur aujourd'hui Donc c'est la vie De ces trois femmes Qui s'entrecroisent Evidemment dans ce roman Puisqu'elles se connaissent Elles deviennent amies Etc On est sur un roman Un peu girly Mais moi j'aime beaucoup Si vous aimez Voilà les films Comme Le Diable s'habille en Prada Ce genre de choses Où on va parler Un petit peu mode Banlieue new-yorkaise Un petit peu huppée Mais en même temps Avec des problèmes de femmes Du quotidien Le travail Les enfants Le mari Enfin la vie amoureuse Les amis Etc C'est vraiment sympa à lire C'est plus un roman Comment dire Un roman de plage Comme on dit Rien à voir avec les piranhas Mais moi j'aime bien De temps en temps aussi M'évader un petit peu Avec des livres un peu légers Comme ça Donc voilà En ce moment Je finis celui-là L'enfer est pavé de bonnes intentions Ensuite je dirai piranhas Je vous dirai ce que j'en ai pensé Celui-là j'ai commencé Mais déjà j'aime beaucoup Et dorénavant Si je trouve comme ça Des petits bouquins à vous conseiller Je vous en parlerai Parce que c'est vrai que jusqu'alors Je vous ai jamais parlé forcément Des bouquins que je lisais Donc Je crois que le seul Dont je vous avais parlé C'était le livre de Michelle Obama Que j'ai lu en entier Que j'ai adoré Mais ouais Je vous en parlerai Enfin si ça vous intéresse Dites-moi dans les commentaires Bon Je vais me retrouver Soit complètement dans le noir Soit complètement surexposée Avec ma lumière artificielle Donc je pense que c'est déjà Pas mal pour ce haul Voilà Il y avait un peu de tout J'ai trouvé ça sympa De vous partager tout ça J'espère peut-être Vous avoir donné Quelques petites idées Je vous ferai des retours De toute manière Notamment sur tout ce qui est Skincare et make-up Bien sûr Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un petit like Si vous avez aimé la vidéo Ça fait toujours plaisir A vous abonner bien sûr Si ce n'est pas encore fait Moi je vous souhaite Un très très bon week-end Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada